120 secondes avec Maud, la bac suisse, yo mood.net 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon Ce fut un peu une surprise, ce mercredi le Conseil fédéral a annoncé la réouverture des cafés-restaurants du pays le 11 mai prochain déjà, alors qu'on s'attendait à ce qu'il faille patienter au moins jusqu'au mois de juin. La situation sanitaire meilleure que prévue et la pression exercée par les milieux concernés explique cet assouplissement des mesures qui aura lieu en respectant un protocole strict, tablée de 4 convives au maximum, sauf si les enfants en participent au repas, 2 mètres de distance entre les tables et mesures d'hygiène renforcées. Certains restaurateurs ne savent pas s'ils pourront respecter ces conditions et hésitent à rouvrir. Et on va en parler avec vous, Jean-Bernard Prêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes cafetier-restaurateur à Boncourt. Oui, le café du boit-toir à la rue des Lignères à Boncourt. Alors d'abord, comment vous avez vécu cette période de semi-confinement ? Oh ben c'est sûr, ça a été dur, cette fermeture. Au début, j'ai bien cru que j'allais me fracancer la tête contre le mur. Mais j'ai essayé de trouver des activités à faire. J'ai fait des longues promenades dans la nature. Je suis allé jusqu'à la place d'armes de Bure. J'ai rangé mes chaussures. J'ai balayé la cilure. J'ai dessiné ma future sépulture. Puis j'ai trié mes factures. Des factures que vous avez dû craindre de ne pas pouvoir honorer. Puisque économiquement, j'imagine que c'est une période un petit peu compliquée pour vous. Alors ça, ça va. Déjà, j'ai pu foutre tout mon personnel au chômage technique. Ça fait sept semaines que Soumita vit cloîtré dans son studio de Montbéliard avec son mari violent. Et puis, on a obtenu des aides. Comme le café du boit-toir est organisé en Sarles. J'ai pu toucher des allocations. En ? Organisé en ? En Sarles. Le café du boit-toir Sarles. Ah, S-A-R-L, vous voulez dire ? Oui, d'accord. Des allocations assez faibles. Puisqu'en tant que patron, j'imagine, je sais, vous n'avez pas droit au chômage. Ah oui, mais c'est bien mieux que le chômage que je touche. J'ai touché 3 320 balles par mois. Alors que d'habitude, je gagne dans les 2005. Alors ça me fait quoi ? Dans les 1000 balles d'économie. Ce qui va me permettre de pouvoir changer tout le linoléum de mon établissement. Je vais prendre du linoléum faux marbre. Vous avez hâte de rouvrir ? Ah ben oui, c'est sûr que le lien social, quand même, ça manque. Même si économiquement, c'était plutôt favorable comme période. Et puis, il faut dire aussi que j'ai accumulé pas mal de stocks de nourriture. Oui, parce que par réflexe, tous les matins, j'allais quand même en cuisine fabriquer mes spaghettés aux oignons. Oui, et là, j'en ai quoi, 2-3 citernes. Alors il va bien falloir que quelqu'un les bouffe. Parce que sinon, je vais devoir s'acheter. Oui, au bout de 2-3 mois, c'est plus comestible. Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour rouvrir le 11 mai prochain ? Alors bon, déjà, il faut dire que le café du bâtoir est un établissement privilégié, puisqu'il est entièrement fumeur. Et comme vous le savez, la nicotine protège très efficacement contre le virus. Attendez, alors ça, c'est ce que semblent constater certains hôpitaux. Le nombre de patients intubés est en effet moins élevé parmi les fumeurs. Oui, mais ça reste à être prouvé par des études concrètes. Et ça n'enlèverait en fait que le tabac, on le rappelle, est extrêmement nocif pour la santé. Non. Alors, j'ai fait un fax aux autorités cantonales, mais ils m'ont répondu que la fumée omniprésente dans l'établissement ne s'y disait malheureusement pas comme mesure de protection. Alors vous allez faire quoi ? Vous allez désinfecter vos menus entre chaque commande ? Alors, on n'a pas de menu au café du bâtoir, il n'y a que je paqueté aux oignons. Et puis de la friture de carpe quand il en reste. D'accord, vous allez espacer vos tables de 2 mètres ? Alors, je n'en ai que 4 des tables. Alors, si je devais les espacer de 2 mètres, je ne pourrais plus qu'en avoir qu'une. Donc non, ça, ce n'est pas possible. J'ai hésité à mettre des cloisons un peu que chez glace entre chaque convivial. Mais le problème, c'est que ça ne permettrait pas à la fumée de circuler correctement. Du coup, chaque client se retrouverait comme une sorte de box plein de brouillard. On ne reconnaîtrait pas qui c'est. Ce n'est pas convivial, non. Non, alors je vais proposer comme mesure deux choses. D'abord, du désinfectant à l'entrée, un petit gel alcoolique à base de damascine pour se désinfecter à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis, je distribuerai à chacun un petit sachet en plastique. Pour ? Un petit sachet en plastique pour se mettre sur la tête. Sans autre, on se met un petit sachet en plastique pour se protéger contre les gouttelettes. Mais avec deux tubulures, une pour boire et puis pour manger, les spaguettés aux oignons préalablement mixés. Vonture mixe. Et puis l'autre, pour la clope. D'accord. Pas sûr que ce soit accepté par les autorités sanitaires non plus. Vous savez, les autorités sanitaires dans le Jura, elles sont six. Alors d'ici qu'ils arrivent jusqu'à Moncourt, qu'ils se trouvent aux confins du canton. Très loin de Delémont. Oui, c'est assez loin de Delémont. Surtout qu'ils viennent à pied. Je pense que le virus aura disparu d'ici. Très bien. Parce qu'il va bientôt disparaître, rassurez-moi ce putain du virus. J'espère, on l'espère tous. En tout cas, heureusement qu'en attendant, on va pouvoir recommencer à se fracasser la tête au bistrot. Pour oublier. Pour se fracasser la tête hygiéniquement. Jean-Bernard Prêtre, cafetier. Quelle merde ! Je vous remercie pour ce témoignage. Bon courage et bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501